et que tout le monde dise Amen. Père, nous voulons te dire merci pour l'étude de ce soir, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci pour l'esprit de l'étude que tu nous as donné l'esprit de vérité. Nous demandons, Seigneur, que tu nous enseignes ta parole toi-même et que tu rendes cela personnel à tout le monde. Et Seigneur, je prie que tu nous accordes la sagesse pour l'application personnelle de ta parole dans nos vies comme la vie spirituelle, la vie familiale, la vie chrétienne et la vie professionnelle dans tout le monde, dans tous les domaines de nos vies au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que l'étude de ta parole profite à chacun de nous, chaque membre, chaque ministre, chaque invité et chaque personne qui écoute l'étude de ce soir au nom de Jésus. Aide-nous pour ne pas appeler ou prendre ta parole en vain et venir comme d'habitude et écouter comme d'habitude et que cela n'ait pas d'impact dans nos vies. Non, Seigneur, nous prions que tout l'état de ta parole, tout ce que tu vas dire, ait d'impact et de transformation dans toutes les vies au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour l'exercice. Franchement, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour vous asseoir. Ce soir, nous venons à notre étude biblique. Ce soir encore, nous apprécions vous qui venez pour la toute première fois et nous bénissons ceux qui viennent déjà, qui venaient déjà. Et nous prions que la parole du Seigneur porte de fruits, de beaucoup de fruits, et beaucoup encore de fruits, de grands fruits dans toutes les vies au nom de Jésus. Nous sommes en train d'étudier l'épître de Jacques qui est enseigné à tous les leaders. Nous venons à l'étude numéro 3 ce soir et nous considérons Jacques chapitre 1, le verset 5 et 6. Jacques 1, le verset 5 et 6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et s'en reproche et elle lui sera donnée. Le verset 6. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et poussé de côté et d'autre. Voici les deux versets que nous voulons étudier ce soir. Et il parle de la sagesse. Et il dit que si quelqu'un d'entre vous manque de cette sagesse, il doit aller demander cela auprès de Dieu. Et lorsque nous parlons de la sagesse, il y a la sagesse humaine. Et si nous avons la sagesse humaine, nous pouvons aller loin dans les choses de ce monde, les choses que nous faisons, les choses que nous décidons et les choses que nous accomplissons, la sagesse humaine. Mais il n'y a pas seulement la sagesse humaine, il y a la sagesse diabolique, la sagesse terrible, la sagesse horrifique, la sagesse du diable. Et la Bible en parle. Parce que quoi? Nous ne voulons pas cela. Et si cela a été quelque chose dans nos vies, nous devons nous purger de toute sagesse satanique et horrible. Et cela nous permettra d'avoir la sagesse de Dieu lorsque nous en serons lavés. Et ensuite, il y a troisièmement la sagesse spirituelle, c'est-à-dire la sagesse qui vient de l'Esprit de Dieu. Et c'est ce dont parle l'Écriture ici. Si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse de Dieu, la sagesse de l'Esprit, la sagesse révélée dans les Écritures, si quelqu'un parmi vous manque l'Esprit, la sagesse scripturée et spirituelle, qu'il la demande auprès de Dieu et qu'il demande dans la foi sans douter, parce que s'il doute, s'il bouge, s'il est vacillant, rien ne lui sera donné. Nous parlons ce soir et nous prêchons ce soir, nous étudions ce soir, sur le titre « La prière d'opportunité passionnée pour la sagesse pure et pratique ». Nous sommes dans Jacques 3, verset 17. Encore nous voulons lire. Jacques 3, verset 17. Il dit, le verset 17, que la sagesse qui est d'en haut, la sagesse d'en haut, c'est de ça que nous parlons ce soir, la sagesse d'en haut, la sagesse qui vient du trône de Dieu, la sagesse qui vient de l'Esprit de Dieu, le Seigneur lui-même, la sagesse qui vient de Dieu, premièrement, est pure, deuxièmement, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Et nous parlons de cette sagesse surnaturelle, cette sagesse spirituelle, cette sagesse venant de l'Esprit de Dieu et il donne les caractéristiques de cette sagesse et il dit, numéro un, c'est pur, ce n'est pas impur, cela ne nous induit pas dans l'impureté, cela ne nous induit pas dans la pollution, cela ne nous induit pas dans le mal, l'essu du Seigneur nous conduit avec la sagesse qui est là et premièrement pure. La sagesse qui vient d'en haut, la sagesse spirituelle, la sagesse qui vient de Dieu, c'est une sagesse qui est paisible, pacifique, cela ne nous conduit pas dans la bagarre, dans les luttes, dans la violence. N'importe quelle sagesse qui nous amène dans la pollution, dans la bagarre, dans la violence, ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. La sagesse dont nous parlons maintenant et la sagesse que nous allons demander dans la prière, c'est la sagesse qui est pure, est pacifique et est modérée, modérée. La sagesse qui vient de Dieu nous influence et nous empathie, la vie, et touche nos vies, et nous rend modérés. Si nous sommes agressifs, si nous sommes hostiles, si nous sommes destructeurs, et nous oppressons les autres, avec quelque sagesse que ce soit, que nous utilisons, ce n'est pas la sagesse qui vient de Dieu. Mais la sagesse qui vient de Dieu, c'est une sagesse qui, dont par les Écritures, je voulais dire, qui est une sagesse pure, premièrement, qui est pacifique, deuxièmement, et qui est modérée, troisièmement, et quatrièmement, conciliante. Ça veut dire que lorsque nous interagissons l'un avec l'autre, la sagesse que nous démontrons, ce n'est pas la sagesse qui refuse de pardonner, ce n'est pas la sagesse qui amène, qui rappelle à son voisin ce qu'il a fait 20 ans passés, maintenant, la sagesse de Dieu nous donne de pardonner tout ce qui est offense des années passées, l'offense des jours passés, et cela nous donne d'être conciliante. Si quelqu'un vous dit, je m'excuse, nous disons, oh, ce n'est pas grave, parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Et cette sagesse de Dieu nous donne la sagesse, et cette sagesse est conciliante. C'est une sagesse qui est pleine de miséricorde et de bons fruits. Et c'est de ça que nous avons besoin et c'est de ça que nous étudions ce soir. Et il dit qu'il est exempt de duplicité. Exemple de duplicité, il n'est pas sélectif. Elle n'est pas sélectif, la sagesse n'est pas sélectif. Elle ne choisit pas A ou B dans la parole de Dieu pour le frère A ou le frère B, mais il n'est pas dupe, il n'est pas là, dupe, il n'est pas, il y a eu une sagesse qui est sans hypocrisie, sans hypocrisie. Cette sagesse ne nous est pas donnée naturellement, nous n'avons pas ça naturellement. On ne l'a pas parce qu'on est des hommes, non. On ne l'a pas, on ne reçoit pas cela parce qu'on est allé à l'école ou qu'on a appris quelque chose, non. C'est l'essence de Dieu qui imprime cette sagesse dans nos cœurs. Et voilà pourquoi nous devons prier avec passion, avec opportunité, afin de pouvoir posséder cette sagesse pratique qui vient de la eau. Encore une fois, le titre ce soir, c'est quoi? La prière d'importunité passionnée pour la sagesse pure et pratique. Nous considérons trois choses dans l'enseignement de ce soir et numéro un, nous parlerons de la perception de la sagesse dont nous avons tous besoin. Ou on le dirait plutôt en disant percevoir la sagesse que nous manquons tous. les gens dans l'église, tout le monde dans l'église, il y a une sorte de sagesse que nous manquons. Et nous devons percevoir ce dont nous avons besoin, ce que nous manquons. Et numéro deux, nous allons voir, prier pour obtenir la sagesse du Seigneur. Ce n'est pas la sagesse qui vient dans les théâtres du monde, dans les activités du monde. Ce n'est pas la sagesse qu'on va recevoir de la part de la société. maintenant, nous allons prier pour recevoir la sagesse de la part du Seigneur. Et numéro trois, c'est de posséder sa sagesse dans nos vies. Posséder sa sagesse dans nos vies. C'est quelque chose de bon, c'est une bonne chose de l'étudier, mais c'est meilleur et c'est mieux de posséder ce que nous étudions. Donc, numéro trois alors, c'est de posséder sa sagesse dans nos vies. On ne possède pas toute sa sagesse, mais on possède la portion qu'il nous donne. Nous possédons sa sagesse dans nos vies. Nous revenons au point numéro un, c'est de percevoir la sagesse que nous manquons tous. Percevoir la sagesse que nous manquons tous. Alors, dans Jacques 1 verset, Jacques 1 verset 6, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque, verset 5, je vous l'ai dit, manque la sagesse qui la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche et elle lui sera donnée. La Bible dit, il faut demander la sagesse que tu manques. Cette sagesse que tu manques, demande. Et nous divisons cette partie sous trois sections. Numéro un, c'est la sagesse pour le travail au-delà de la sagesse naturelle. Numéro deux, nous parlerons de l'arme de la sagesse au-dessus de la sagesse native. Et numéro trois, nous parlerons de la richesse de la sagesse qui est plus élevée que la sagesse des voisins. Nous allons voir le point, le sous-titre 1, c'est la sagesse pour le travail au-delà de la sagesse naturelle. Il y a une sorte de sagesse que nous avons qui est naturelle. Et tout le monde a en principe cette sagesse pour faire des choses spécifiques dans la vie. Et c'est naturel. Nous sommes nés avec cela. Et c'est bien, mais au-delà de cette sagesse naturelle, nous avons besoin de la sagesse pour le travail. Nous pouvons faire le travail dans le monde, nous pouvons faire le travail que nous avons besoin de faire dans le monde, mais après tout, vous savez, les gens ne sont pas nés de nouveau. Ceux qui sont dans les bureaux, ceux qui sont en train de faire un travail quelque part là-bas, les gens qui ont le cœur, la vie n'a changé, ils sont des professionnels, ils ne sont pas nés de nouveau, ils ne sont pas des enfants de Dieu, mais on sait qu'ils connaissent le travail, ils font le travail correctement, ils n'ont pas l'essuie de Dieu, mais ils font les choses naturellement, très bien, par la sagesse naturelle, mais nous sommes appelés dans un travail qui dépasse le naturel, nous sommes appelés dans un travail qui dépasse l'ordinaire, et lorsque le Seigneur nous appelle à ce travail, il doit nous donner la sorte de travail qui est nécessaire pour ce travail, au-delà de la sagesse humaine ou naturelle. Il a dit dans Exode 31, verset 3, Exode 31, verset 3, Il nous a dit au verset 3 que je l'ai rempli de l'essuie de Dieu, de sagesse et d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rempli. Voici ce qui doit être fait, le travail qui doit être fait dans le tabernacle, le travail qui doit être fait dans la cité d'Israël, et cela devait être fait par le peuple d'Israël, pour l'adoration de Dieu, et ainsi Dieu devait dire qu'il avait choisi quelqu'un, il avait sélectionné quelqu'un, il lui avait donné ce qu'il fallait, numéro 1, l'essuie de Dieu, pour être capable de faire ce qui devait être fait, pour l'oeuvre qui devait être effectuée, il lui avait été donné, il lui était donné l'esprit de sagesse. Verset 4, Je l'ai rempli ou rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Verset 5, de graver les pierres, c'est des choses naturelles que d'autres personnes peuvent également faire, mais il avait besoin de la sagesse de Dieu pour faire cela, couper, graver des pierres, joindre les fers, et qu'on sort, je veux donner la spécification du ciel, ce n'est pas quelque chose de la terre, et je veux lui donner la spécification depuis le ciel, le plan vient du ciel, donc il devient du ciel, il a besoin de la connaissance spirituelle, il a besoin de la sagesse du ciel pour faire ce qui devait être fait de la part de celui qui envoyait l'exécution du travail, donc, et lorsque Dieu nous donne du travail à faire, ce que nous allons faire, ce n'est pas avec la sagesse naturelle de ce monde, ce n'est pas avec la sagesse avec laquelle nous sommes nés, mais plutôt avec la sagesse de l'essence de Dieu que Dieu lui-même nous donne. Regardez 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, verset 7, 1 Corinthiens 2, le verset 7, 1 Corinthiens 2, le verset 7, il dit au verset 7 que nous parlons la sagesse de Dieu, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles avait destiné pour notre gloire. L'apôtre Paul dit ici qu'il n'est pas en train de couper des pieds, il n'est pas en train d'essayer de faire, d'être un faire ailleurs ou bien de faire ceci, de faire cela, il a un temps de décrire la parole de Dieu, la parole du salut, la parole qui parle de la merveilleur du salut, parlant de la promptitude pour la venue du Christ, il fait cela non avec la sagesse naturelle, la capacité naturelle pour enseigner, la capacité naturelle pour mettre les choses ensemble et il dit non, ce n'est pas ça mais nous parlons de la sagesse de Dieu d'une façon mystérieuse, mystérieuse c'est-à-dire des choses cachées, que la sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu et nous le faisons ainsi avant la présence que Dieu a donné pour notre gloire, le verset 8, le verset 8, il dit sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, c'est-à-dire cette sagesse dont il est question, la sagesse d'en haut, les princes de ce monde, les chefs de ce monde de ce siècle ne connaissent pas cela, car s'il a l'eusse connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire, il y a la sagesse ainsi donc qui vient de la part du haut de Dieu et cela vient pour faire le travail de Dieu sur la terre, le travail de la prédication sur la terre, on ne peut pas venir avec la connaissance, l'intelligence, la sagesse humaine et dire je peux le faire ainsi, ainsi, non, je suis enseignant dans le monde, je peux venir enseigner dans l'église, non, je suis prédicateur, je suis un communicateur public, alors avec la sagesse que j'ai reçue, avec les formations de cotiné qu'on sort, je peux venir maintenant dans le ministère et démontrer ce que j'ai appris là-bas, non, la sagesse que nous avons pour le travailler dans la maison de Dieu, la sagesse que nous avons pour expliquer la parole de Dieu et amener les sauveurs, les pécheurs dans le salut, ce n'est pas la sagesse que les princes de ce monde ont, ce n'est pas la sagesse que les chefs ont dans ce monde, mais nous parlons de la sagesse qui vient d'en haut, venez au sous-titre 2, au sous-titre 2, nous parlons de l'arme de la sagesse au-dessus de la sagesse native, l'arme de la sagesse au-dessus de la sagesse native, nous venons maintenant dans 1 roi 2, 1 roi 2, le verset, 1 roi 2, verset 6, 1 roi 2, verset 6, il dit, agis, tu agiras selon ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts, ici, David de parler à Salomon et vous avez compris, Salomon n'avait pas encore reçu l'autre sagesse qui devait lui être donnée, la sagesse surnaturelle pour laquelle il avait prié après, mais en ce moment, maintenant, avant que cette prière pour la sagesse ne soit faite, il possédait déjà une sagesse et Dieu, David lui a dit, fais, selon ta sagesse, selon la sagesse que tu as, la sagesse native, la sagesse avec laquelle tu es né, peut-être que tu as cette sagesse, la sagesse de l'homme, mais tu peux aussi prier pour quelque chose de plus élevé, quelque chose de plus grand qui vient de Dieu, regardez le verset 9, regardez le verset 9, il dit au verset 9, « Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter, tu feras descendre ensanglanté ses cheveux blancs dans le séjour des morts, regardez encore David qui parlait à Salomon, son fils, à propos d'un autre monsieur, et il dit, tu sais, Salomon, cet homme-là, il m'a offensé, il a offensé le royaume, et je n'ai pas pu lui rendre le coup, parce que j'avais peur de ces gens-là, ces enfants de Sérouja, ils sont trop durs pour moi, je n'ai pas pu les traiter, mais Salomon, aide-moi à faire le travail, traite-les selon ta sagesse, la sagesse native, pour traiter les gens, pour subjuguer les gens, pour les rendre sujets, les opprimer, et enlever quelque chose d'eux, et de les arrêter de vivre, il a dit, Salomon, tu as la sagesse native, la sagesse avec laquelle tu es né, quelle sagesse avons-nous ? Qui peut opprimer les gens, juger les autres, monter sur les autres, détruire les gens, le progrès des autres, les arrêter dans leur progrès, même rendre leur vie vraiment difficile, difficile et dure, et qui ne vont pas vouloir vivre, il y a la sagesse native, que les gens possèdent, mais il y a quelque chose de plus grand, que cette sagesse native, et Salomon savait cela, et c'est pourquoi, dans le chapitre 3, nous lisons dans le verset 5, il nous a dit, dans le chapitre 5, à Gabaon, l'Éternel apparu en songe à Salomon, pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne, le verset 6, Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance, ton serviteur, David mon père, grande miséricorde, grande faveur, tu lui avais donné, parce qu'il marchait en ta présence, dans la vérité, dans la fidélité, dans la justice, et dans la droiture de cœur, envers toi, tu lui as conservé, cette grande miséricorde, bienveillance, et tu lui as donné un fils, qui est assis, sur son trône, comme, on le voit, aujourd'hui, verset 7, maintenant, éternel mon Dieu, tu as fait régner, ton serviteur, à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience, je n'ai point d'expérience, rappelez-vous, il avait la sagesse native, il avait la sagesse avec laquelle il était né, il avait la sagesse qu'il avait acquis, par l'éducation humaine, mais il dit, je viens maintenant à une position, je viens à une position, à une place, je dois conduire le peuple de Dieu, et les amener dans la direction que Dieu désire, c'est une matière, c'est une affaire spirituelle, je ne connais rien dans ça, verset 8, alors, ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni nombré ni compté, à cause de sa multitude, verset 9, accorde donc à ton serviteur, un cas intelligent, pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car, qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux, vous voyez non, il avait besoin de la sagesse d'en haut, et c'est pour cela que l'écriture est en train de dire, quelle que soit la sagesse que vous pensez avoir eu, nous avons eu la sagesse, sinon nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui, c'est vrai, dans les professions, dans la famille, nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui, dans notre vie chrétienne, nous avons de la sagesse, oui, c'est vrai, mais il y a encore une sagesse, au-delà de ce que nous avons déjà reçu, l'arme de la sagesse, au-delà de la sagesse naturelle, native, quand nous invoquons le Seigneur, quand nous prions, il va nous accorder la sagesse, dont nous avons besoin au nom de Jésus, voyez Ecclésiastes chapitre 2, Ecclésiastes 2, verset 9, Ecclésiastes 2, verset 1, Ecclésiastes 2, verset 1, il dit, j'ai dit en mon cœur, allons, je ne t'éprouverai pas la joie, et tu goûteras le bonheur, et voici, c'est encore là, une vanité, Salomon est venu, dans sa vie, il a utilisé sa sagesse naturelle, il a demandé la sagesse surnaturelle, et il a reçu la sagesse surnaturelle, il est venu à un point dans sa vie, qu'il voulait, regarder aux deux choses, recevoir le plaisir des choses de ce monde, il s'est donné à ces choses, verset 3, il dit, j'ai résolu, en mon cœur, de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur, me conduirait, avec sagesse, ça veut dire quoi, il n'a pas pu, figurer, et figurer, c'est-à-dire, faire la différence, la sagesse naturelle, et native, et spirituelle, il a dit, je vais me donner au vin, je vais me donner à la, à la, à me saouler, je vais me donner aux choses de ce monde, et, je vais continuer de me tenir, avec la sagesse, et de m'attacher, à la folie, jusqu'à ce que je visse, ce qu'il est, ce qui est, jusqu'à ce que je visse, ce qu'il est, bon pour les fils de l'homme, de faire sous les cieux, pendant les hommes, les nombres, des jours de leur vie, maintenant verset 9, il dit verset 9, je deviens grand, plus grand que tous ceux, qui étaient avant moi, dans Jérusalem, et même, ma sagesse, demeura avec moi, quelle est cette sagesse? C'est la sagesse naturelle, le sous-naturel, était déjà parti, parce que lorsqu'il a pris, des milliers de femmes, Dieu l'avait laissé, la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, la vérité de Dieu, l'avait quitté, et la sagesse de Dieu, le don de Dieu, le sous-naturel, l'avait quitté, mais le naturel, était là, était resté avec lui, et dit qu'il s'était donné à toutes ces choses, qui ont dissipé sa vie, qui ont détruit sa vie, qui l'ont dissocié de Dieu, il a retrogradé, mais il a dit que sa sagesse est demeurée auprès de lui, il nous dit, dans le verset qui suit, il dit, « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés, je ne les en ai point privés, je n'ai pas refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenu. » Il avait perdu le contrôle de soi, la maîtrise de soi, la privation de soi, il s'est laissé à tout plaisir, que son corps demandait, et il dit, « Malgré tout ça, j'ai maintenu ma sagesse. » Nous devons faire très attention, que de ne pas tomber dans le filet, dans le piège, de ce que nous avons encore, la sagesse pour avoir ceci, on peut mesurer ceci, on peut faire ceci, on peut opprimer celui-ci, on peut infliger la punition aux autres personnes, et de façon brutale, et continuer de dire, « J'ai la sagesse, j'ai la sagesse, j'ai la sagesse. » Oui, bien sûr, ça c'est la sagesse native. Rappelez-vous, lorsque Salomon était mort, et que son fils était venu au pouvoir, on est venu voir le fils, et on a demandé, « Et toi, écoute-nous, ton papa est parti. » Au moment où il était sur la terre, il nous a vraiment tourmentés. Il a mis des juges sur nous, pas possibles. Et il n'a pas pu parler, parce qu'il avait fait cela, avec sa sagesse naturelle, native. Mais le Seigneur est en train de nous demander, de ne pas opérer avec la sagesse native, mais nous devons posséder la sagesse d'en haut, afin que nous puissions faire le travail de Dieu, qui est profitable pour vous, et profitable pour Dieu, profitable pour les voisins, et pour nos personnes, nos semblables. Le sous-titre 3, la richesse de la sagesse, qui est plus élevée que la sagesse des voisins. Il y a la sagesse que des voisins également possèdent. Ils ont la sagesse naturelle, ils ont la sagesse humaine, ils ont la sagesse native. Les voisins, c'est ce qu'ils ont. Mais nous, nous sommes des chrétiens. Comme nous sommes des chrétiens, nous sommes venus au Seigneur. Et le Seigneur nous a dit de venir. Et nous sommes venus. Et nous devons demander cette sorte de sagesse, qui est plus élevée que celle qu'utilisent nos voisins. Nous voyons dans Deutéronome, chapitre 4, le verset 6. Deutéronome, chapitre 4, le verset 6. Il dit dans le verset 6, que nous devons garder la parole de Dieu. Vous les observerez, et vous les mettrez en pratique. Voici, c'est votre sagesse, la Bible. Votre sagesse, c'est le commandement de Dieu. Votre sagesse, c'est les dires de Christ. C'est votre sagesse. L'exaltation qu'il a donnée dans les Épitres. C'est votre sagesse là-bas. Nous avons la Bible. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons l'exaltation du Seigneur que nos voisins ne possèdent pas. Peut-être qu'ils ont la Bible, mais ils ne se connaissent pas. Ils n'ont pas l'essu de vérité qui va les guider dans toute la vérité. Mais nous, nous avons ce que nos voisins ne possèdent pas. Et la richesse de cette sagesse est plus élevée que ce que possèdent nos voisins. Nous devons opérer dans cela. C'est pourquoi nous prions. Eux, ils ne peuvent pas prier. Ceux qui veulent faire, ils se lèvent seulement. Lorsque cela s'est produit la dernière fois, c'est comme ça que j'avais agi, comme c'est arrivé à l'autre, c'est comme ça qu'ils avaient fait. Donc, c'est ce qu'eux, ils font. C'est juste faire avec la sagesse native. Mais nous, nous avons accès à la parole de Dieu. Nous avons accès à la sagesse de l'esprit et des Écritures. Et nous prions, nous opérons dans cette sorte de sagesse. Il dit, Gardez, observez et vous mettrez en pratique car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Peuple intelligent et sage. C'est avec la sagesse-là que nous remplissons nos vies. C'est avec cette sagesse-là que nous bâtissons l'Église. C'est avec cette sagesse-là que nous bâtissons nos foyers. Nos foyers. Nos foyers. Vous savez, nous, chacun de nous, nous avons des voisins. Non seulement des voisins, nous avons des parents et nous voyons comment nos parents ont conduit leur famille, ont dirigé leur famille, ont opéré dans leur famille. Et vous savez bien que si vous êtes comme moi, vous devez savoir que la sagesse de nos parents en bâtissant la maison, en bâtissant leur foyer, en bâtissant leur famille, c'était une sagesse limitée. Ils ne pouvaient pas se référer aux proverbes des nations. Ils se référaient juste aux proverbes des nations, les pratiques des nations, les pratiques d'autres personnes. Et la plupart de nos parents n'ont pas pu réussir. Ils n'ont pas pu réussir dans leur voisinage avec la sagesse naturelle. Mais nous, nous sommes venus maintenant. Et Dieu merci, nous sommes nés de nouveau. Dieu merci, nous sommes sauvés. Dieu merci, nous sommes les enfants de Dieu. Dieu merci, nous avons la Bible, les Écritures. Dieu merci, nous avons l'Esprit qui nous aide à comprendre la parole, qui nous interprète la parole de Dieu. Et avec cette sagesse plus élevée, avec cette sagesse plus brillante, avec cette sagesse plus profonde, qui est révélée par la parole de Dieu, nous bâtissons nos vies, nous bâtissons nos familles, nous bâtissons nos églises, nous bâtissons notre maison. Maisonné. Nous ne disons pas, c'est ainsi que mon papa a traité ma maman et c'est ce que je ferai. Ça, c'est une sagesse très basse. Viens, viens plus haut, viens plus haut. Demande la sagesse pour bâtir ta maison, la sagesse pour bâtir ta vie, la sagesse pour bâtir l'Église. Que celui-là, qui manque de cette sagesse, demande auprès de Dieu et qu'il vienne avec la foi sans avoir le doute dans le cœur. Proverbe 14, verset 1. Proverbe 14, le verset 1. Il dit que la femme sage bâtit sa maison. Toute femme sage bâtit sa maison. Si vous êtes une femme, vous avez besoin de la sagesse pour bâtir votre foyer, pour bâtir votre famille, pour bâtir une maisonnée, pour bâtir un foyer. Et ce n'est pas la sagesse native, ce n'est pas juste la sagesse naturelle, ce n'est pas juste la sagesse que tu as acquise auprès de ta maman ou bien de ton papa. Tu as besoin d'une sagesse plus élevée que ça, une sagesse qui vient de la part du lait de Dieu et de la part des Écritures. Toute femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Regardez maintenant le chapitre 31 de Proverbe. Proverbe 31, le verset 26. 26. Il dit, verset 26, « Elle ouvre la bouche avec sagesse. » Vous voulez bâtir la maison, elle ouvre la bouche avec sagesse. Vous êtes l'homme, vous bâtissez votre foyer, il ouvre la bouche avec sagesse. Vous bâtissez un pays, vous bâtissez les ouvriers, vous bâtissez des gens autour de vous qui vont vous aider à projeter votre vision et vous aider à accomplir votre vision. Il ouvre la bouche avec sagesse. Vous bâtissez dans le missionnaire, vous bâtissez dans la vision qu'on vous a donnée. Vous êtes une femme ou un homme, vous avez besoin de la sagesse d'en haut. Et la façon dont vous ouvrez votre bouche, vous parlez, les choses que vous dites, elle ouvre, il ouvre sa bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Point numéro 2 à présent, point numéro 2, nous parlons de la prière pour la sagesse venant du Seigneur. Si ça vient du Seigneur, nous devons prier avant de recevoir. Si nous demandons la sagesse venant du Seigneur, nous devons prier. Et voilà pourquoi il dit dans Jacques chapitre 1 et le verset Jacques 1 verset 5. Jacques chapitre 1 le verset 5. Il dit que si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, et c'est vrai, nous en manquons, nous en manquons. Si nous manquons de cette sagesse, vous pouvez ne pas manquer de la sagesse pour les entreprises humaines. Mais s'il s'agit des entreprises spirituelles, nous manquons de cette sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse, comme un homme, un seul homme, un singleton, une femme célibataire ou un homme célibataire, vous pouvez avoir tout ce qu'il faut pour faire les choses dans ce monde et pouvoir réussir comme cela se doit. Mais s'il s'agit d'avoir la famille, de bâtir une famille, il faut une sagesse. Une sagesse plus élevée que ce que vous aviez comme célibataire. Peut-être que vous êtes un croyant, vous êtes un enfant de Dieu, vous menez votre vie dans la justice, dans la sainteté, devant le Seigneur tous les jours de vos vies. C'est vrai. Maintenant, vous devenez un ministre. Maintenant, vous devenez un leader, vous devenez un pasteur. Vous avez besoin de la sagesse que vous n'aviez pas lorsque vous étiez seulement un ouvrier ou bien un membre de l'église. Si quelqu'un parmi vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée. Verset 6, verset 6, mais qu'il la demande avec foi, qu'il prie avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autres. Nous venons avec ceci et nous allons voir trois sous-titres. Numéro 1, la recherche de la sagesse dans le monde. La recherche de la sagesse dans le monde. Est-ce qu'il y a un leader qui se lève dans n'importe quelle communauté, dans n'importe quel pays et il veut bâtir les gens autour de lui qui vont l'aider à accomplir leur mission, leur vision, leur... pour gouverner correctement, il recherche des gens. Il faut la recherche des gens qui ont la sagesse, qui vont les supporter pour bâtir leur cabinet, pour pouvoir les soutenir et garder leur vision avec eux. Il y a une recherche et ça, c'est dans le monde. Ce n'est pas juste dans le monde, même dans l'Église. Ceux-là qui sont avec le Seigneur, nous recherchons à la sagesse. Quand nous vivons dans ce monde, il y a beaucoup de choses, beaucoup de points, beaucoup de dangers, beaucoup de difficultés, beaucoup de pierres d'achoppement. Si nous n'avons pas la sagesse, nous allons tomber, nous relever, tomber, se relever et c'est à cause de cette situation dans le monde que nous avons besoin de la sagesse. C'est comme ça que le monde est. Mais, nous devons rechercher la sagesse comme nous vivons dans ce monde. Numéro 2, c'est la supplication pour la sagesse sans vacillance ou sans douter. Lorsque nous sommes venus au Seigneur, nous devons savoir que nous avons besoin de la sagesse pour faire ce que nous n'avons jamais fait, la sagesse pour aller dans le pas de la justice et de la sagesse, de la sainteté et nous sommes venus sachant que le Seigneur va nous donner comme nous lui demandons parce que nous sommes en train de faire la supplication de cette sagesse sans douter. Numéro 3, c'est la supplication de sa sagesse au-dessus des choses de ce monde. Au-dessus des choses de ce monde. Vous savez, les gens de ce monde, les simples paroles, les gens qui ont des paroles insultées, de noms qui sont populaires, ils sont toujours dans le monde. C'est des choses du monde, des choses frivoles et nous avons besoin de la suprématie, de la sagesse pour être au-dessus de ce genre de ce monde. La suprématie de sa sagesse au-dessus la sagesse de Dieu au-dessus des mondains. Au-dessus des mondains. Alors, numéro 1, nous parlons de la recherche de la sagesse dans le monde. Dans Job 28, Job chapitre 28, verset 12. Verset 12. « Mais la sagesse, où le trouve-t-on ? » « Où est la demeure de l'intelligence ? » « Je cherche la sagesse pour que je puisse faire toutes choses comme cela se doit, le désir, ou le fruit désiré, ou le résultat désiré dans tous les domaines de ma vie. » « Sans la sagesse, d'en haut, comment pourrais-je le faire ? » « Maintenant, je suis en train de rechercher. Où est-ce que je peux trouver cela ? » « Où est-ce que je peux trouver cela ? » « Mais la sagesse, où se trouve-t-elle ? » « Où est la demeure de l'intelligence ? » Verset 13. « L'homme n'en connaît point le prix. » « Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. » Cela veut dire quoi ? Dans ce monde, là où vous êtes, vous pouvez rechercher du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous ne pouvez pas retrouver cela. Vous pouvez courir ici, courir là-bas. Il dit que cela ne se trouve pas sur la terre des vivants. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que ce n'est pas la sagesse naturelle. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que ce ne sont pas la nature des natives. Cela veut dire quoi ? Ce n'est pas la sagesse des voisins. Parce que ces voisins, ces gens naturels, ils sont dans le pays des vivants, sur la terre des vivants. Nous demandons la sagesse, nous recherchons la sagesse qui vient d'en haut. Verset 14. Verset 14. L'abîme dit, elle n'est point en moi. Et la mère dit, elle n'est point avec moi. 15. 15. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Ce n'est pas quelque chose que vous allez acheter avec les devises de cette terre. Vous pouvez acheter des livres, acheter des cassettes, acheter des CD, mais la sagesse n'est pas là-bas. Ce que nous demandons, c'est que nous ne pouvons pas l'acheter avec de l'argent. Et il dit, elle ne s'achète pas au poids de l'argent. verset 16. Verset 16. Elle ne se pèse pas comme l'or d'orphine, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphine. 17. Elle ne peut se comparer à l'or ni au vert. Elle ne peut s'échanger avec un vase d'orphine. impossible. Verset 18. Le corail. Le corail. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. C'est au-dessus de ce que tu peux gagner avec de l'argent. Ce que tu peux faire avec le troc ou avec la vente ou l'achat ou ce que tu peux avoir avec les devises de ce monde. C'est au-delà de ça. Ce dont nous parlons, on ne peut pas l'acheter. Vous ne pouvez rien acheter du ciel avec de l'argent. Le salut, la sanctification, la justice, la bonne vie que nous menons, on ne peut pas l'acheter avec la devise de la terre. Verset 19. La topaze d'Ethiopie n'est pas son égale et l'opu n'entre pas en balance avec elle. Verset 20. D'où vient donc la sagesse? D'où vient donc cette sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Verset 28. Verset 28. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur c'est la sagesse. La crainte du Seigneur c'est la sagesse. La crainte de Dieu c'est la sagesse. C'est l'agné du mal c'est l'intelligence. Ça c'est cette sorte de sagesse qui désire que nous possédions la sagesse qui est là, qui est la crainte de Dieu qui croit la parole de Dieu et qui sait que sans le salut nous sommes séparés de Dieu pour toujours et nous ne pouvons pas lui plaire. Et c'est pour cela qu'un jour défini dans votre vie vous prenez la décision pour craindre le Seigneur respecter sa parole vous avez crainte vous avez la crainte pour le jour du Seigneur et vous vous priez vous appelez le Seigneur vous avez l'expérience définie du salut vous avez la grâce de Dieu dans votre vie qui vous donne de vivre dans sa sagesse et de marcher dans sa sagesse il nous dit dans 1 Corinthien 1 1 Corinthien 1 verset 22 1 Corinthien chapitre 1 le verset 22 il dit les juifs demandent des miracles et des grecs cherchent la sagesse cherchez la sagesse recherchez la sagesse verset 23 et nous nous prêchons Christ le crucifié scandale pour les juifs et folie pour les païens verset 24 verset 24 mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs Christ le sauveur est la sagesse de Dieu Christ le sanctificateur est la sagesse de Dieu Christ celui-là qui nous donne la capacité de mener la vie et de vivre dans la crainte de Dieu avec la compréhension de ce qu'il désire Christ est la sagesse de Dieu regardez le verset 30 verset 30 oh c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ lequel de la part de Dieu a été fait pour nous sagesse si quelqu'un n'a pas la sagesse n'a pas Christ le sauveur Christ vivant au-dedans de lui il peut avoir la sagesse naturelle la sagesse native la sagesse terrestre mais il ne peut pas avoir la sagesse qui nous amène au ciel la sagesse qui nous donne le chemin clair pour aller traverser les troubles les tentations les épreuves pour parvenir au ciel à la fin des temps Christ Jésus c'est lui qui est fait sagesse pour nous et justice et sanctification et rédemption sous-titre 2 c'est la supplication pour la sagesse sans douter sans le doute la supplication pour la sagesse sans le doute dans Jacques 1 le verset 5 encore si quelqu'un parmi vous manque la sagesse nous le savons maintenant si nous n'avons pas Christ nous manquons la sagesse nous savons maintenant si nous n'avons pas le salut nous manquons la sagesse spéciale dont nous parlons nous savons maintenant que si nous ne savons pas comment transmettre et transcrire ce que nous ce que nous lisons dans la parole dans nos cœurs afin que nos cœurs soient transformés afin que nos cœurs soient changés et que nous puissions marcher comme de nouvelles personnes en Christ si nous n'avons pas cette sagesse pour le faire et transformer la parole dans notre cœur nous manquons vraiment de la sagesse sérieuse nous manquons sérieusement de cette sagesse et il dit que si quelqu'un d'entre vous manque de cette sagesse qu'il demande auprès de Dieu nous devons passer de temps pour chercher cela et prier le Seigneur juste écouter la parole juste écouter l'étude ce n'est pas assez nous devons demander cela auprès de Dieu il doit demander cela auprès de Dieu qu'il donne à tous les hommes librement simplement et sans reproche et elle lui sera donnée verset 6 verset 6 il dit mais qui la demande avec foi sans douter car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autres Luc 21 verset 15 Luc chapitre 21 et le verset 15 il dit je vous donnerai une bouche et une sagesse vous voyez c'est les disciples qui suivent Jésus ils n'avaient pas ceci pour dans le temps mais il a dit qu'il leur donnera cela ça veut dire quoi que nous qui suivons le Seigneur je suis sauvé je suis sanctifié c'est bon c'est bon gloire au Seigneur je suis mon oeil dans le livre de vie Dieu merci ne vous réduisez pas parce que les esprits vous sont soumis mais réduisez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de Dieu au ciel ce sont des gens au chapitre 17 il leur a dit que leurs noms sont inscrits dans le livre de vie au ciel mais il leur a dit qu'il y a quelque chose qui vous manque encore et je vous donnerai cela vous avez manqué de quelque chose vous manquez encore de quelque chose et vous devez rechercher la face de Dieu pour qu'il puisse vous donner cela je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister au contredit nous avons des adversaires des persécuteurs des ennemis des gens qui voudront arrêter notre course notre pèlerinage des gens qui voudront nous amener à diluer à minimiser notre engagement pour le ciel si vous n'avez pas la sagesse au delà de je suis sauvé je suis né de nouveau vous ne serez pas en mesure de résister de façon efficace mais il dit sur le chemin pour aller au ciel vous êtes confronté à toutes ces choses qui viennent contre votre vie et qui voudront vous arrêter et qui voudront vous empêcher et qui voudront diminuer votre engagement d'aller au ciel il dit que vous devez avoir cela je vous donnerai la bouche et la sagesse à laquelle tous ses adversaires sans exception tous ses adversaires tous ses éremis qui qu'ils soient ils ne pourront pas contredire ou résister le sous-titre 3 le sous-titre 3 c'est la suprématie de sa sagesse au-delà ou au-dessus des mondains sa sagesse en nous sa sagesse coulant au travers de nous c'est une sagesse qui opère en nous et cette sagesse nous recherchons et voyons tout ce qui se passe dans le monde autour de nous cette sagesse demeure ferme solide stable malgré tout ce qui se passe dans le monde autour d'elle la sagesse qui est suprême au-dessus de la sagesse de ce monde nous verrons dans Colossiens 2 le verset 3 Colossiens 2 verset 3 Colossiens 2 verset 3 il nous dit ce qui suit Colossiens 2 verset 3 avec mystère mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science voyez-vous donc les trésors sont cachés dans cette sagesse là mystère dans lequel sont cachés dans verset 8 le verset 8 il dit verset 8 prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie ne vous trompe ne vous détruise ne vous ne vous ne vous mente pas la philosophie et pas une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes sur les rudiments du monde les rudiments du monde et non sur Christ dans nos vies nous allons rencontrer des gens il y a certaines personnes qui peuvent citer la Bible comme des des perroqués mais ne sont pas nés de nouveau ne sont pas enfants de Dieu ils ne savent pas comment mener la vie victorieuse mais ils peuvent citer la Bible comme des perroqués ils peuvent citer la Bible pendant plusieurs heures mais ils n'ont pas la sagesse de Dieu ils peuvent vous dérailler ils peuvent vous déstabiliser ils peuvent vous détruire la vie la foi que vous avez peut détruire ça voilà pourquoi il dit en Christ nous avons tout ce qu'il faut les trésors de la sagesse les trésors de la connaissance les trésors de l'intelligence et vous savez ce que ceux qui voudront ceux qui pourront lire citer la Bible même certains avaient cité la Bible au Seigneur Jésus-Christ non mais Jésus-Christ avait la suprématie de sagesse qui avait la capacité d'arrêter le diable et de lui résister ce n'est pas juste quelqu'un cite la Bible cite la Bible et la Bible n'a aucun effet dans sa vie aucune aucun effet aucun effet de purification dans sa vie regardez le verset 9 car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité c'est en Christ le sauveur c'est en Christ notre sanctificateur c'est en Christ notre subsistance c'est en Christ notre baptiseur celui qui le bâtit dans le Saint-Esprit c'est en Christ celui qui nous tient qui a besoin de nous garder de nous garder tout dans cet univers et nous sommes gardés dans la puissance du Saint-Esprit qui habite en lui c'est en lui que habite toute la plénitude de la divinité corporellement et ce qui suit c'est quoi vous avez tout pleinement en lui on n'a pas besoin d'aller dans la profondeur de Satan pour chercher la sagesse on n'a pas besoin d'aller dans la rivière pour chercher la sagesse on n'a pas besoin d'aller dans les livres des gens qui ont fait avec les connaissances secrètes pour avoir la sagesse non il a dit vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité et quand vous considérez 2 Timothée 2 2 Timothée 3 plutôt 2 Timothée 3 le verset 14 2 Timothée 3 verset 14 il dit toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines sachant de qui tu les as apprises verset 15 dès ton enfance tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus Christ c'est la c'est la vraie sagesse c'est ça sage pour le salut quel est le besoin quel est le bénéfice quel est le profit d'avoir une sagesse qui ne te donne pas d'être sauvé d'avoir le salut quel est le profit à quoi cela sert d'avoir la sagesse juste pour être hypocrite sage pour couvrir pour couvrir le péché sage pour être rusé sage pour être malin pour être trompeur pour être prétendant ou hypocrite disant il est enfant de Dieu mais il ne l'est pas il a la sagesse de pouvoir se cacher et de camoufler ce qu'il est réellement il dit oh moi j'ai la sagesse je suis très habile je peux tromper je peux faire les choses sans que personne ne me voit je peux mentir je ne peux jamais retrouver de traces de ce que je vais faire je suis très sage il demeure enfant du diable sans que personne ne puisse lui dire qu'il est enfant du diable quelle est la sagesse dans ça et quel est le profit dans ça si tu as la sagesse qui t'envoie en enfer nous avons la sagesse des écritures qui nous conduisent à la repentance qui nous conduisent à la foi en Christ qui nous conduisent à posséder le vrai salut le salut qui transforme la vie et nous marchons dans cette sagesse de Dieu et nous sommes sages à salut cette sagesse c'est la plus grande qu'on ne peut jamais posséder et qu'on ne peut jamais upgrader il dit que dès ton enfance tu as connu les saintes écritures qui sont capables de te rendre sage à salut à travers la foi en Jésus Christ le dernier point le point numéro 3 nous parlons de posséder sa sagesse dans nos vies c'est une chose de lire dans le livre mais cela doit entrer dans ta vie c'est une chose de découvrir cela dans la vie d'une autre personne dans la vie d'un autre d'un collègue ministre d'un collègue chrétien mais cela doit venir en toi je l'ai dans ma tête cela doit rentrer dans ton coeur et tu dois vivre par cette sagesse qui te donnera de mener une vie d'une personne sauvée la vie d'une personne sanctifiée purifiée il a le dit dans Jacques 1 Jacques 1 le verset 5 Jacques 1 le verset 5 si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse qui la demande à Dieu qui donne à tous simplement librement et sans reproche et elle lui sera donnée si quelqu'un demande quelqu'un qui se dit chrétien s'il mène sa vie avec folie s'il mène sa vie en tombée en tombant je vous l'ai dit et s'il mène sa vie de façon non sage s'il parle avec folie s'il agit d'une manière insensée tout le monde peut le dire que cet homme là c'est vrai il est membre de l'église mais il lui manque la sagesse il n'a pas la sagesse pour mener la vie consistante la vie victorieuse consistante regardez-le cette femme là elle manque de la sagesse elle n'a pas la sagesse qu'il faut pour mener la vie triomphante la vie juste de tous les jours regardez le pasteur regardez le pasteur cela c'est clair c'est très clair que la façon dont il parle et la façon dont il agit la façon dont il approche les gens la façon dont il traite les gens regardez-le bien il n'a pas la sagesse de mener et d'agir dans le ministère il n'a pas prié parce que quoi il a dit que si nous prions si nous prions vraiment il va vous donner la sagesse et il va vous donner librement simplement sans reproche si quelqu'un agit comme une insensée d'une façon non sage ces années passées et nous espérons qu'il aura le changement il aura le changement il aura la transformation il va aller à un niveau plus élevé de sa vie dans la foi de faire les choses comme cela se doit mais nous découvrons toujours que depuis là jusqu'à présent il est toujours la même personne il agit encore avec la lince avec la vie avec la folie suivez-le à l'église suivez-le à la maison la même chose les choses qu'il faisait de pas le passer il continue de les faire ce qui causait la querelle entre lui et sa femme entre elle et son mari c'est la même chose qui continue de causer des querelles jusqu'à ce jour il n'a jamais appris il n'a jamais appris que si nous devons bâtir l'église bâtir notre maison bâtir notre foyer bâtir le royaume avec Christ nous avons besoin de la sagesse la même chose insensée qu'il a qu'elle a l'habitude de faire auparavant c'est ça qu'elle continue de faire il ne prie pas il ne prie pas il peut connaître les versets de la Bible citer les versets de la Bible mais il ne prie pas car si quelqu'un manque de la sagesse qu'il demande auprès de Dieu qu'il donne à tout ça simplement et sans reproche et elle lui sera donnée verset 6 verset 6 dans la sagesse marchez dans la sagesse conduisez-vous avec sagesse pas avec la sagesse de l'homme pas avec la sagesse naturelle la sagesse terrestre la sagesse native la sagesse des voisins non marchez dans la sagesse conduisez-vous avec la sagesse la sagesse suprême qui vient d'en haut. Marchez, conduisez la sagesse envers ceux qui sont du haut dehors. Ceux du dehors et rachetez le temps. Et le verset 6, il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Nous devons posséder cette sorte de sagesse, posséder sa sagesse. Dans nos vies. Nous considérons ce titre sous trois rubriques. Numéro 1. Commencer avec la sagesse de l'éternel pour un style de vie. Ou comme en tant que style de vie. Numéro 2. Faire attention à la sagesse des perdus. Et numéro 3, c'est se comporter dans la sagesse d'amour avec libéralité. Vous voyez, vous devez commencer une nouvelle vie avec la sagesse de l'éternel pour un nouveau style de vie. Vous savez, c'est ça. Vous avez la sagesse. La sagesse qui vous donne le salut. Si vous veniez à l'étude oublique auparavant, vous veniez dans le culte, vous êtes ici, vous êtes là, vous priez, 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 vous sortez. Mais cette prière n'a jamais été la prière qui vous a conduit au salut. Vous allez commencer maintenant et de prier avec la sagesse afin que vous puissiez posséder la sagesse qui nous conduise à salut. Vous devez commencer un projet, commencer ce projet avec cette sorte de sagesse d'en haut. Priez et que le Seigneur vous conduise et vous dirige. Les pas que vous devez mener, les œuvres que vous devez faire, les tâches qu'il faut faire, les voies qu'il faut, le projet qu'il faut faire, les réunions organisées, commencer avec la sagesse de Dieu comme un style de vie. Et nous avons vu cela dans Job 28, le verset 28, Job 28, verset 28, Job 28, 28, il dit au verset 28 à l'homme, puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, c'est éloigner du mal, c'est l'intelligence. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, commencez avec cela et la compréhension, vous devez sortir du mal, vous devez quitter la méchanceté, vous devez finir avec tous les péchés, tout ce qui peut vous damner l'âme, tout ce qui peut vous conduire dans l'enfer, tout ce qui peut vous faire rater le ciel, tout ce qui peut vous donner, d'être séparé de Dieu, vous devez commencer par vous répentir de tout cela et vous éloigner de toute méchanceté. Et c'est ça qui est la compréhension et la crainte de Dieu qui peut vous garder et qui peut vous donner la lame de quitter l'enfer. Jésus dit, vous devez avoir peur de celui qui peut vous tuer et envoyer en enfer en même temps. C'est ça, vous devez commencer cette nouvelle vie avec cette compréhension, avec cette sagesse. La sagesse qui va nous aider à voir le visage de Dieu au dernier jour. Considérons Miché, chapitre 6, le verset 8. Miché, chapitre 6, le verset 8. On t'a fait connaître, oh homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est quoi? C'est la repentance. Il demande que tu t'arrêtes et que tu penses à ta vie, les choses que tu es en train de faire, la façon dont ta vie est en train d'aller. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi? Est-ce qu'il y a de mauvaises pratiques que tu as remarqué? Et on t'a montré, oh homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Verset 9, verset 9. La voix de l'Éternel crie dans la ville. Crie et celui qui est sage craindra ton nom. L'homme de la sagesse, la femme de la sagesse va craindre le nom de Dieu. Il sera sobre et il va penser, penser correctement. Il dit, je veux mener ma vie dès le commencement de cette saison et je veux mener ma vie, la vie qui reste devant moi, je veux la mener dans la sagesse de l'Éternel. Il dit que cet homme-là, cette femme-là, cette personne-là, qui a la sagesse, il va craindre le nom de Dieu. Et celui-là qui est sage craindra ton nom. Entendez la verge et celui qui l'envoie. Nous allons voir le sous-titre 2 ici. Le sous-titre 2, c'est de faire attention à la sagesse des perdus et les hommes qui sont vraiment des personnes inutiles. Ils mènent une vie vraiment sale, une vie de relâche, une vie vraiment qui est frivole. Dans tout ce qu'ils font, ils sont perdus. Ils vivent une vie vraiment relâchée, une vie qui n'est pas soutenue. Faites attention à cette sorte de vie. Faites attention à cette sorte de vie. Dans Jacques 4, le verset 3, si vous avez, Jacques, Jacques, il dit que si vous avez cette sagesse amère en vous, ne vous glorifiez pas parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Mais il dit que cette sagesse ne vient pas de Dieu. cette sagesse qui vous amène à avoir la haine, la malice, l'amertume contre quelqu'un, ça ne vient pas de Dieu. La sagesse qui vous donne d'être vraiment frivole. Vous êtes là, vous ne prenez pas soin de vous-même, vous menez la vie charnelle. Vous êtes un rétrogradant. À tout moment, cette sagesse ne vient pas d'en haut. Cette sagesse-là ne vient pas de Dieu. La sagesse qui fait que quelqu'un se cache, il cache son vrai sentiment, il cache sa vraie sensation et il traverse la vie. Il oublie qu'il est condamné alors qu'il y a condamnation qui repose sur lui et il se dit qu'il n'est pas condamné. Il est parvenu à pouvoir vivre au-dessus de ça. Cette sagesse-là te prépare pour l'enlèvement ou bien te prépare pour le jugement. Alors, tu entends de sourire sur le chemin de l'enfer. Il dit cette sagesse ne vient pas d'en haut mais elle vient de la terre. Elle est terrestre, diabolique, charnelle. La sagesse qui est en mesure de tirer les hommes vers toi en tant que femme pour que les hommes puissent tomber. Tu as la sagesse pour attirer les hommes vers toi et tu dis moi je sais comment faire, je sais comment faire, je vais utiliser la sagesse pour attraper les femmes, les hommes pour les amener à commettre le péché avec moi et je les envoie en enfer. Ça c'est quelle sagesse ça ? Ça c'est diabolique. Ça c'est sensuel. Ça c'est charnel et terrestre. Cette sagesse-là qui est en mesure d'attirer les jeunes, d'attirer les adolescents et vous les poussez dans le donjon de l'immoralité. Vous avez cette sagesse pour que vous les amenez et ils le font avec un sourire. On ne sait pas ce qu'ils ont et les choses douces douces là qu'ils utilisent pour donner aux jeunes garçons, aux jeunes filles et c'est très diabolique. Cette sagesse-là ne vient pas du ciel. Ça n'est pas venu du ciel, c'est sensuel, c'est terrestre et c'est diabolique. Regardez le verset 16. Le verset 16, il dit car là où il y a un zèle amère, c'est-à-dire l'envie et un esprit de dispute, il y a des désordres et toutes sortes de mauvaises actions. Je prie que le Seigneur nous protège de toutes ces sortes de mauvaises sagesse dans le monde au nom de Jésus. Le sous-titre 3, le sous-titre 3, c'est de nous comporter dans la sagesse d'amour avec libéralité. La sagesse qui nous donne de nous conduire dans l'amour, l'amour envers les frères, l'amour envers les soeurs, l'amour envers les chrétiens tels que Christophe nous a aimés. Ça, c'est la sagesse et c'est cette sagesse-là dans cette vie que nous avons. La sagesse qui nous donne de chercher de raison en dehors du livre. Pourquoi on ne doit pas aimer les chrétiens comme nous-mêmes? La sagesse qui amène les gens à commencer par donner des excuses. Pourquoi on ne doit pas aimer celui-là? Ne pas aimer un membre de l'église? Même leurs voisins. Cette sagesse-là qui amène les gens à rechercher des raisons pour dire c'est à cause de ceci, je ne peux pas aimer, les excuses de ne pas aimer parce qu'ils sont tellement sages qu'ils disent que si tu aimes, tu aimes, tu aimes, tu aimes, tu aimes, même si Christ a dit que pourquoi je peux faire ceci, j'ai la sagesse. La sagesse qui fait que tu contredis Christ et que tu ne peux pas aimer et donnes des raisons, des excuses pour s'excuser, pour s'excuser de tout ça. Ça, ce n'est pas la sagesse du ciel. Ça, ce n'est pas la sagesse. Ça, c'est quelque chose qui est destructrice, qui va détruire ton âme parce que cela contrarie Christ. Mais tu dois te comporter avec l'amour, la sagesse d'amour, avec libéralité. Il nous dit dans Jacques chapitre 3, le verset Jacques 3, le verset 17. Il dit au verset 17, « Mais la sagesse qui est d'en haut, premièrement, elle est pure, deuxièmement, elle est pacifique, ensuite modérée, ensuite conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, partialité et hypocrisie. » Est-ce que vous avez dit dans toute honnêteté que vous avez prié et que vous avez reçu cette sorte de sagesse ? Est-ce que vous pouvez le dire ? En tout cas, vous avez besoin de plus de ça. Les défis vont venir. Beaucoup de gens vont encore venir sur votre chemin. Vous avez besoin de plus de cette sagesse qui est pure, qui vous garde pure, qui garde les autres également pure. Et tout le monde qui vient en relation avec vous, ils sont plus purs que le premier jour, ils sont venus à vous rencontrer. C'est ça. Votre vie doit rendre les autres purs et plus purs qu'ils ne l'étaient avant de vous rencontrer. La sagesse qui vous donne d'être purgé, purgé au jour le jour, c'est de ça il s'agit. Et cette sagesse d'en haut, premièrement, elle est pure. C'est la première des choses qui doit être remarquée dans la vie de celui qui dit qu'il a la sagesse d'en haut. Mais vous devez remarquer dans la vie de cette femme, dans cette femme, dans cet homme, dans ce ministre, dans ce croyant, dans cette croyante, dans ce pasteur, vous allez dire qu'il a la sagesse pour traiter les gens et qu'il va le garder pur, qu'il va garder son ministère pur, qu'il va garder tout ce qu'il fait pur. Et il est en train de se rendre pur plus que le jour on l'a connu. Ça, c'est la sagesse d'en haut. Et numéro 2, c'est pacifique. C'est pacifique. C'est la sagesse qui nous donne de suivre la paix, de rechercher la paix avec tous les hommes. C'est la sagesse qui fait que le mari est en paix avec sa femme et la femme en paix avec son mari. C'est la sagesse. La sagesse qui donne, qui fera la maison pure et la maison pacifique avec tous ceux qui travaillent dans cette maison ou vivre avec lui dans la maison. La sagesse qui donne de vivre en paix avec ton beau-père ou ta belle-mère. La sagesse qui te donne de vivre en paix avec tous les gens autour de toi. Et les gens peuvent dire qu'il est un homme de paix. Il est un prédicateur de paix. Il est un possesseur de la paix. Il est un pasteur pacifique. Il a un cœur pacifique. Et il démontre cela dans ses actions avec les gens. Ce n'est pas une sorte de sagesse oppressante. Tu veux oppresser les gens, diriger par intimidation. Non, ça, ce n'est pas la sagesse. La sagesse de Dieu nous rend pacifiques et paisibles. et il dit conciliante. Vous ne faites pas les choses de façon agressive contre qui que ce soit. Vous savez, des gens innocents, des gens pauvres, même des gens que vous pouvez rapidement intimider. Vous pouvez les intimider rapidement. Vous, vous devez assurer que votre cœur est à une telle en sorte que votre action ne les intimide pas, ne les menace pas. Vous devez être doux envers tout le monde. vous devez être doux, conciliant avec tout le monde. Ce n'est pas la sagesse qui fait que les gens vont vous fuir, vont courir lorsque vous venez, votre langage, lorsque vous regardez, votre regard seul intimide les gens. Ça, ce n'est pas la sagesse. Je sais comment les amener à être sujet à moi. Ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, ce n'est pas être gentil avec tout le monde, modéré avec tout le monde. Non, la sagesse dont nous parlons et laquelle nous devons chercher dans la prière, c'est celle qui va nous rendre modérés. Et conciliant, ce n'est pas celui qui va dire je ne vais jamais pardonner quelque soit ce qu'on va dire, quelque soit ce qui va se passer. Toi, tu es qui? Tu fais de toi qui? Un tyran, c'est ça? Un Nebuchadnezzar? Un Nérod? Quelqu'un? Dieu? Dieu t'a donné, je ne vais jamais te pardonner, je ne vais jamais... Celui-là, ça veut dire quoi? En disant ça, le pardon que tu as de Dieu est annulé. Le pardon, c'est ça qui nous donne d'être conciliants et remplis de miséricorde, plein de miséricorde. Vous n'empêchez pas les autres de pratiquer miséricorde. Il y a des autres qui pensent que ah, celui-là, il est trop miséricordieux, il est trop miséricordieux, il donne, il donne, il donne à tout le monde et vous découvrez quelqu'un et qui a une sorte de sagesse qui va les contrarier, qui va les lutter, lutter contre eux et qui va les empêcher d'aider les gens, qui va les empêcher de regretter même qu'ils ont aidé quelqu'un, qu'ils ont pratiqué la miséricorde. Mais la sagesse qui vient d'en haut, c'est cette sagesse qui regarde les autres qui sont miséricordieux et il dit au Seigneur, donne-moi cette même sagesse qui a donné à celui-là d'être plein de miséricorde et de bonnes oeuvres sans duplicité et sans hypocrisie. Le Seigneur nous interpelle que nous avons besoin de plus de sagesse, de plus de sagesse dans nos vies, dans notre site de vie, dans notre comportement, dans nos interactions, dans notre famille, dans notre compagnie, dans nos business, dans nos affaires, les lieux où nous travaillons. Il nous a besoin de la sagesse d'en haut et il dit que si quelqu'un parmi nous, toi et moi, si nous manquons cette sagesse, nous devons aller vers Dieu pour lui demander parce qu'il est là pour donner à tout le monde simplement et sans reproche et cette sagesse sera donnée. Mais il dit que si nous voulons demander, nous devons demander en foi, dans la foi, sans douter et que si c'est ainsi que cela sera donné. Je dis que cela sera donné. Tenons-nous debout et parlons à Dieu dans la prière. Maintenant, vous connaissez maintenant la sagesse qui nous manque. Vous connaissez maintenant la sagesse qui nous manque et vous devez demander cela à Dieu au Seigneur. Je veux que dans ce domaine, je manque la sagesse et je demande maintenant au Seigneur dans la foi et la première des sagesse qu'il faut demander, c'est la sagesse qui vous donne d'être sage à salut. Ce n'est pas que vous allez essayer de feinter le salut, ce n'est pas feinter la repentance, ce n'est pas feinter le fait le fait de rechercher le Seigneur de tout votre corps, de toute votre pensée, de toute votre âme. Vous devez vous assurer que vous avez la sagesse qui vous avez montré le péché, vous êtes sorti pour avoir le salut. Vous devez vous pousser au salut par la repentance avec la sagesse que vous avez découverte, la sagesse qui vous donne d'être sécurisé en Christ, la sagesse qui vous donne, qui vous dit dans votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Parlez à Dieu. Transférez tout ce que vous avez entendu dans votre tête, dans votre cœur. Transférez ça de votre tête au cœur. La sagesse. Et comme il nous amène à ce niveau de sagesse, la sagesse pour le travail. est-ce qu'il n'y a pas de travail qu'il vous a confié à faire dans votre vie personnelle? Si il vous a donné le travail, vous avez besoin de la sagesse pour le travail. Et vous a donné une famille, ça c'est du travail. Ça c'est du travail. vous devez bâtir cette famille-là, vous devez élever cette famille-là, vous devez élever vos enfants, vous devez bâtir la vie de ces adolescents avec la sagesse. la sagesse pour le travail. Au-delà de la sagesse naturelle que nous possédons. La sagesse naturelle comme mon père avait l'habitude de démontrer, ça ce n'est pas assez. La nature, la sagesse native que ma maman avait l'habitude d'exhiber, ce n'est pas assez. la sagesse des voisins, j'ai remarqué cela par l'observation, ce n'est pas assez. Vous avez besoin de la sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut qui vous donne de relater appropriément, adéquatement avec les choses, les gens avec lesquels Dieu vous a créé. La sagesse. Dites-le lui. si vous doutez, excusez-moi, si vous opérez plus bas que la sagesse, que vos voisins, vous savez que vous n'avez pas assez de sagesse. vous êtes croyants, vous n'avez même pas la sagesse pour garder votre femme au foyer, pour garder votre mari dans le foyer. vous n'avez pas demandé au Seigneur, vous n'êtes pas allé au Seigneur pour demander. Vous ne pouvez pas avoir la sagesse pour garder la famille ensemble, pour pardonner et aimer, d'être pur et de garder l'autre personne également pur. vous déposez tous les blâmeurs sur eux, vous les blâmez à tout moment. Pourquoi ne pas venir à Dieu dans la prière pour recevoir la sagesse ? Afin de travailler tous les domaines de votre vie, à commencer par votre famille, dans votre profession, avec les gens qui travaillent avec vous dans le bureau, dans votre entreprise, à votre lieu de travail, la richesse de la sagesse est plus élevée que la sagesse des voisins. Vous avez entendu de la bouche des gens de ce monde qu'ils sont élevés, qu'ils sont en position mais lorsque vous approchez d'eux, vous découvrez qu'il y a beaucoup de domaines de leur vie, il manque de la sagesse. Alors, le Seigneur de vous dit recherchez au-delà de ses voisins et priez pour posséder la sagesse qui a la sanctification au-dedans d'elle, la sagesse qui remplit votre cœur avec Christ le sanctificateur. La sagesse qui excelle, qui est au-dessus de la sagesse de Salomon. Salomon était si sage et il n'a pas pu discipliner la chair avec sa sagesse. Et il a eu, il a pris 700 femmes, 1000 concubines et il a dit avec ma sagesse native, j'étais encore là avec. Vous opprimez le peuple et après sa mort, les gens sont venus vers son enfant. Ton papa nous a vraiment chargés de beaucoup de coups. soyez, il faut être plus doux avec nous. Mais vous savez, son fils aussi n'avait pas la sagesse pour être gentil, doux avec les gens. Il leur a dit, mon papa vous a frappé avec des avec des verges, je vais vous frapper avec des scorpions. Lui aussi, le jeune homme n'avait pas la sagesse pour diriger. Vous avez la sagesse pour diriger. Pasteur, prédicateur, ministre, leader. La sagesse pour diriger. La sagesse pour le contrôle de soi, la discipline de soi, la maîtrise de soi. Vous avez goûté au vin. Vous avez goûté aux femmes. Vous avez goûté à la sagesse. Il a goûté à tout, à la sagesse. Il dit, oh, ma sagesse est restée avec moi. Il a goûté aux femmes, il a goûté au vin, il a goûté à tout. Et cette sagesse a attrapé la colère de lui dans sa vie, mais il continue de dire que sa sagesse naturelle, terrestre, native, est restée avec lui. Vous devez rechercher le Seigneur pour avoir la sagesse qui est pure. la sagesse qui est paisible, pacifique. La sagesse qui est doux. La sagesse qui est modérée et conciliante. La sagesse qui est remplie de bons fruits. La sagesse qui est remplie de la miséricorde, pleine de miséricorde. La sagesse qui est libérée de la partialité, de la duplicité. La sagesse qui est libérée, libre de toute hypocrisie. si vous demandez, il vous donnera cela. Si vous recherchez, vous trouverez. si vous frappez à la porte, il vous ouvrira la porte de sa sagesse et tous les domaines de votre vie que le Seigneur vous a confié de diriger, vous allez vivre dans ce domaine avec la sagesse d'en haut. La sagesse à l'intérieur de vous-même, avec vous-même, de vous conduire avec la sagesse. Vivez avec la sagesse. La sagesse pas la vie charnelle, la sagesse pas la sagesse soit pour couvrir le péché, la sagesse pour exposer vos péchés à Dieu et en être libérés. Ce n'est pas la sagesse des philosophes, la sagesse des gens de ce monde. Non! grand privilège, grand appel à la sagesse d'en haut qui vous rend libre de la folie et de la vie insensée que vous avez menée déjà les années passées. La sagesse. qui vous donne d'être attentif et plein de veille contre la sagesse du monde pour être libérés de leur vie charnelle et frivolité. la sagesse qui vous donne de vous conduire dans l'amour avec libéralité, la charité. Aimez les frères tels que Christ vous a aimés. Aimez vos voisins comme vous-mêmes comme vous-mêmes aimer la sagesse la sagesse l'amour la vie pure l'amour pur la vie paisible pacifique l'amour pacifique la vie douce la vie docile modérée le langage modéré langage acceptable préconciliant prêt à pardonner facilement facilement pardonnant facilement laissant aller les offenses miséricordieux miséricordieux dans l'amour miséricordieux dans la vie soit impartial soit sans duplicité la vie sans partialité l'amour sans partialité sincère non hypocrite l'amour non hypocrite la vie non hypocrite et sincère si nous demandons il nous donnera et il nous donnera libéralement simplement abondamment tout l'amour dont nous avons besoin toute la sagesse qu'il nous faut toute la docilité la tranquillité la simplicité la bonté les bons fruits tout ce dont nous avons besoin toute la miséricorde toute la miséricorde qu'il nous faut démontrer toute l'impartialité duplicité que nous devons cesser toute honnêteté que nous devons posséder la sincérité que nous devons avoir la loyauté dont nous avons besoin la sagesse c'est la sagesse au nom de Jésus nous prions Père Céleste nous voulons te dire merci pour ta fidélité merci pour nous avoir révélé la vérité et la profondeur de ta parole nous te bénissons pour l'invitation que tu nous as lancé afin que nous puissions venir et te demander à propos de la sagesse qu'il faut qu'il faut pour la vie qu'il faut pour l'éternité tu nous as invités nous disons que si nous demandons tu vas nous donner ton peuple a demandé donne à chacun au nom de Jésus Seigneur nous prions que tu pardonnes toutes les folies de nos vies passées donne-nous Seigneur de commencer avec cette sagesse et cette vie pure paisible pacifique de sagesse à partir de maintenant et pour le restant de nos vies au nom de Jésus qu'il y ait la sagesse pure dans toutes nos vies personnelles dans toutes nos familles dans tous nos lieux de travail partout nous allons que nous menions la vie de la manière la plus pure simple gentil calme et les autres vont vouloir connaître le Christ qui vit au nom de nous nous prions Seigneur que tu nous donnes d'être modérés donne-nous d'être pacifiques donne-nous d'être remplis de miséricorde donne-nous de pouvoir être conciliants des gens qui sont disponibles à vivre avec les autres au nom de Jésus donne-nous la sagesse qui n'a pas de duplicité qui n'a pas d'hypocrisie et la sagesse qui nous donne de faire les œuvres de la manière la plus appropriée telle que tu nous as confié au nom de Jésus rend nos vies profitables à ton royaume profitables à nos voisins rend nos vies gentilles calmes et doux ordonnés modérés pour attirer les autres vers Christ Seigneur nous prions comme tu nous accords la sagesse de jour en jour nous serons en train d'avoir de l'augmentation dans cette sagesse scripturaire spirituelle au nom de Jésus merci Seigneur pour l'avoir exaucée au nom de Jésus nous prions pour l'avoir Merci.